Wesh Youtube, j'espère que vous allez bien, on a l'habitude sur cette chaîne, Ariact a des émissions qui n'ont aucun sens Et ça va être encore le cas aujourd'hui, de toute façon vous l'avez vu dans le titre et la miniature, ça promet du lourd Mais aujourd'hui j'ai carrément trouvé la pire émission de Belgique Et en étant moi-même belge, ça m'a triste et en même temps ça me rend heureux Vous l'aurez compris dans le titre, il y a une darande qui se tape son fils Voilà, c'est tout aussi simple que ça J'aurais jamais cru dire ça un jour En fait je le voyais avec les jours où tout a basculé, on allait sur des histoires bizarres Mais alors comme celle-là, j'y croyais pas Dans tous les cas, vous allez voir, vous allez comprendre Mais je vous laisse découvrir cette vidéo par vous-même Et en attendant, je suis en live à l'heure où je te parle frérot Ça veut dire que là j'ai posté la vidéo et je suis en live Donc hésite pas à dire bonjour Je te mets le lien dans la description et dans les commentaires Voilà, passe sur Twitch, passe un moment Bonne vidéo à vous Bon les gars, le titre de l'épisode aujourd'hui c'est Ce n'est pas mon fils mais mon amant J'ai bien peur de ce qu'on va voir, je vais pas vous mentir Est-ce que c'est un mec qui se tape sa daronne, j'en sais rien Ça a l'air très 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 bizarre Il a 43 ans et pourtant on a l'impression qu'il ne sait pas Putain je me souviens de lui les gars Lui il whippine tout, à chaque fois il dit des phrases au hasard Une vie c'est presque un enfant qui ne comprend pas grand chose à la vie Quoi ? À la vie des hommes, à la vie des femmes, à l'amour À l'amour qu'il porte soudainement à une femme rencontrée par hasard Mais y a-t-il des hasards, y a-t-il de l'amour ? Les gars en fait, il était en avance sur son temps de fou frère A décrypter Ce gars est le pro du whippin Il whippinait déjà quand on n'était même pas né Il espère, c'est ce soir, l'histoire de Jean Jean, ce soir, son histoire Ça va se savoir Alors là, on a déjà Frédameur dans le public poto lui Il est même pas Il a l'air perdu les gars Il a l'air perdu, c'est parce qu'il fait de sa vie Oula, le juge ! Ouais, Jean ! Je veux savoir son histoire, là Je disais de vous que vous étiez peut-être encore un peu un enfant Après vos 43 ans Vous êtes patron d'une menuiserie ? Ben voilà, je suis parti, donc je suis divorcé J'ai une très bonne situation professionnelle, donc j'ai une entreprise qui tourne excessivement bien Mais pourquoi, en fait, pourquoi le présentateur il est au train de hagarre le Jean en disant que c'est un enfant ? Alors qu'il a l'air totalement normal Je suis parti en vacances ici dernièrement et j'ai donc fait la rencontre de Mathilde Ah ! Hé, le juge ! Hé, ben alors, Jean ? Ben alors, c'est qui cette petite Mathilde ? Et alors, bon, ben, ça a été le coup de foudre, hein ? Pourquoi pas, 43 ans ? Voilà ! Et en même temps, ben, elle m'a présenté son fils Parce que Mathilde, il faut dire qu'elle a un fils qui s'appelle Patrick, qui a 20 ans Attends, 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 je vois l'histoire arriver, frère Attends, donc Mathilde, elle a 43 ans Elle a un enfant qui a 20 ans Ne me dites pas que cette Mathilde fait l'amour avec son fils, ne me dites pas ça, frère Et bon, elle me dit, bon, écoute, mon fils, en fait, n'a pas de travail Ben, il cherche son premier emploi Ben, je dis, c'est pas grave, j'ai une entreprise Bon, ben, je te prends avec dans ma propriété Et je donnerai le premier travail à Patrick Jusque-là, tout allait très bien, dans le meilleur des mondes, voilà Et puis, bon, ben, après 6 mois En fait, bon, ben, ce qui se passait, c'est qu'on était en conflit permanent Du fait que Patrick voulait acquérir une indépendance Il avait un travail, il avait 20 ans Il voulait aussi avoir son indépendance Donc, vivre un petit peu autre chose Je veux la chute Bon, alors, bon, moi, je leur ai proposé de l'éloger, en fait, dans la maison de ma mère Et je leur ai dit, voilà, vous n'avez rien à payer Je prends tout à mes charges Par contre, les gars, c'est vraiment le gaud qui pense être, il met à l'aise Et en même temps, ben, tu restes avec ton fils, et voilà Qu'est-ce qui vous inquiète ? Ben, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que Patrick Malgré les belles propositions que je lui fais, ainsi qu'à Mathilde Ben, il refuse ma proposition Patrick, je veux que ta mère ait toi déménagé Il veut pas, ok Donc, il refuse le fait de la maison Ta mère, enfin, il refuse Moi, je comprends plus rien Après, là, c'est pas l'histoire de l'année non plus, frère Si je veux pas habiter là, ben, c'est pas grave Il a 20 ans A 20 ans, tu bouges de chez tes darons, non ? Et Mathilde, là-dedans, elle, elle dit rien Comment ça, elle dit rien ? Mais elle dit oui, ou elle dit non, ou elle... Ah non, elle, elle dit non aussi Ben, non, non, mais... Hé, frère, ben, y'a personne qui veut de toi Il s'est inventé une histoire avec la meuf Si même elle, elle veut pas habiter avec lui Je comprends plus rien, là Si j'arrive à convaincre Patrick de venir, c'est bon Patrick, Patrick ! Hé, le présentateur, il a pas le time, il a dit Attends, attends, frère, arrête, arrête tes conneries Moi, je te ramène Patrick sur le plateau direct Ils vont devoir s'arranger sur une embouille qui pue la merde Genre, viens habiter chez moi Non ! Ok, ben voilà, c'est fini Bonsoir Patrick Bonsoir Patrick, vous avez 20 ans Et vous occupez un premier emploi chez Jean, c'est ça ? J'adore, j'adore ce travail Ben voilà ! Ben là, pourquoi vous étiez inquiet, vous ? Ben parce que je vous dis, quand je lui propose de vivre avec Mathilde Donc qui est sa mère Ben il refuse Ah je crois que c'était l'emploi ? Ah non, non ! Ah mais le présentateur, il a rien compris, il l'a même pas écouté ! Alors l'emploi, il l'a pris ? L'emploi, il le prend ? Et moi, je voudrais savoir pourquoi ? Vous refusez d'aller vivre avec maman ? Non, c'est pas ça C'est que moi, moi maintenant, j'ai 20 ans J'ai envie d'avoir mon indépendance, j'ai envie de vivre Je te remercierai jamais assez pour ton emploi Enfin, je suis content de te voir là maintenant pour te le dire Je trouve que t'es un gars bien Les tensions qu'il y a à la maison, ça... J'en ai jamais eu envie J'ai toujours voulu que ça se passe bien entre toi et moi Ben tu sais Patrick, je t'ai toujours pris comme mon fils Tu sais Patrick, je t'ai toujours vu comme mon fils Hein ? Là je te demande pas, je te demande pas de me prendre Non mais si, moi je regrette, je t'ai pris comme... Les gars, est-ce que 20 ans, c'est pas l'âge de quitter chez Sedao ? Je peux prendre mon indépendance Mais je te la donne ton indépendance ? Je suis content de mon travail, c'est pas ça Mais il y a un problème, ça va pas à trois Ça vient pas de moi, le problème il vient pas de moi Mais c'est pour ça que je veux te donner la maison ? Mais moi je veux, je veux ça, je veux, tu comprends pas, je veux ça Je veux avoir mon indépendance, je veux avoir ma vie à moi Je te dis, je te remercierai jamais Mais alors pourquoi refuses-tu systématiquement ? Moi je refuse Mais oui, tu me dis toujours non Moi je t'ai dit non Ben oui Jamais Qu'est-ce que je regarde frère ? Ils connaissent pas leur texte ou quoi ? Moi ce que je veux sincèrement, c'est avoir mon indépendance Mais c'est pas moi qui le choisis, je te dis On vit à trois, il y a une personne dans les trois qui choisit pour nous C'est la daronne, ramenez la daronne ! Et c'est qui ? Là je comprends plus rien du tout Moi je t'ai fait venir ici sur ce plateau pour justement avoir l'explication du pourquoi de ton refus Et maintenant tu me dis qu'en réalité c'est pas toi Vous, vous avez un son de cloche, apparemment vous un autre Et qu'est-ce qui sonne la cloche alors ? Ben on se le demande C'est Mathilde ? La daronne ? Il se le demande, c'est Mathilde, c'est pas elle le problème C'est Mathilde, c'est Mathilde, c'est Mathilde le problème Ramenez-vous à Mathilde ! Mathilde, 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 Mathilde Mathilde, Mathilde, Mathilde Ouais, carrément ça siffle la daronne dans le public Mais calmez-vous, il y a son fils qui est sur le plateau Le public de Charron, frère, j'ai jamais vu ça Mathilde, bonsoir Quoi ? Mathilde, vous avez 42 ans Bonsoir Vous êtes sans emploi ? Oui Et vous avez rencontré Jean ? En vacances, il y a six mois Jean est tombé apparemment Et on peut le comprendre maintenant que l'on vous voit sous... Ben oui hein Les gars, même le présentateur, il en perd les mots Ben dis les termes, il veut dire quoi par là ? Il est bizarre Ah ouais, charmante Ouais, s'il veut hein Qu'est-ce qu'il va pas Jean au fond ? À la maison, c'est plus vraiment ça Il y a des tensions constantes à la maison Ça arrive mais c'est pas... Surtout avec Patrick Tous les jours Alors je t'ai proposé aussi, donc, aussi bien à Patrick qu'à toi Mais surtout à Patrick de vous loger dans la maison de ma mère Je prenais tous les frais à mes charges Très gentil Et puis bon, Patrick, chaque fois, me dit non Non Et maintenant, Patrick me dit ici qu'en fait, le problème ne vient pas de... Ah, il vient de toi Mathilde ! Oh ! Donc moi maintenant, je veux que tu m'expliques le pourquoi du comment du parce que Moi je vais pas laisser partir mon fils Je veux que tu m'expliques le pourquoi du comment du parce que Le pourquoi du comment du parce que Et la full box Pourquoi du comment du parce que Le pourquoi du comment du parce que Moi je vais pas laisser partir mon fils seul Il n'a pas assez de maturité Arrête ! Arrête maintenant, ça suffit Tu fermes ta gueule, maintenant, ça suffit Oh ! Comment il parle à sa daronne, lui ? Comment il parle ? J'en ai marre, t'as 42 ans, t'assumes J'en ai 20, je suis obligé de faire le travail pour toi Je peux pas faire ça, je peux pas Tu sais pas débrouiller à 20 ans seul Si je ne suis pas là, tu sais pas partir travailler Et là, tu te débrouilles seul peut-être ? Je me débrouille seule T'as du travail, t'as du travail Oui, j'ai le travail dans la maison Tu travailles dans la maison Et qu'est-ce que tu fous à la maison ? Pas grand-chose, il me semble Je parle comme ça avec ma daronne Les gars, je m'endors Je me réveille, je suis à Tangier Voilà, je suis au Maroc Je suis à Tangier, au train de récupérer du thon dans la mer Et le revendre sur la place C'est bon ? Je vous le dis Je fais le ménage, je fais la cuisine Je m'occupe de vous deux Et c'est pas toujours un cadeau Tu veux que c'est ça moi qui lui dise ? Qui lui dise ? Qui lui dise quoi ? Tu veux que je lui dise, c'est ça ? Dis-lui ! Je veux rien à dire, tu veux que je dise ça maintenant ? Tu veux que je dise un ménage ? Ouiche ! Ouiche ! Ouiche ! Quoi ? Il va dire quoi ? Il va calmer le gosse Faut calmer le gosse Eh le gosse là ! Oh ! T'es chédé ! Faut le calmer ! Faut le calmer ! Eh le p'tit coup ! Eh le p'tit coup ! Tu veux que je lui dise ? Tu vas me mettre tout en l'air Tout foutre en l'air Tant pis hein ! Bon maintenant, genre je te dis J'en ai grave le dessus J'en ai grave le dessus J'en ai grave le dessus M'approche pas ! M'approche pas ! Qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on... C'est pire que le jour où tout a masculé frère ! Là on s'est vraiment perdu ! On s'est vraiment perdu là ! Mathilde, c'est vous qui avez apparemment les cartes en main, non ? Oui, j'ai quelque chose à avouer Oulaaah ! Mais c'est difficile de te le dire Laisse-moi t'expliquer Quand on s'est rencontré, tu sais bien que j'avais pas de travail Mon fils non plus Nous n'avions pas d'argent Nous étions vraiment dans une situation précaire Et en réalité, Patrick était mon amant Quoi ? Quoi ? S'il vous plaît ? Attends, attends, attends ! J'entends quoi, là ? J'entends quoi, là ? Attends, donc elle, en fait, elle sortait avec le petit jeune de 20 ans ? Mais c'est son fils ou c'est pas son fils ? Patrick, c'est quoi ? Répète un peu. C'était mon amant. Mais t'es une salope, hein ? Wesh, wesh ! Je suis tombée amoureuse de toi. T'es tombée amoureuse de moi ? Oui, je t'aimais. Pour mon portefeuille, t'es tombée amoureuse. Hé, qu'en fait, l'histoire, elle me fout de moi, frère. Ça veut dire, lui, elle, elle était en couple avec un gosse de 20 ans, ils avaient pas d'argent, ils ont trouvé un bug. Qui est bien financièrement pour les mettre à l'aise. Non, c'est vraiment des dingues, c'est des malades. Non, mais c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Je pourrais pas le laisser pour merde ! Ouais, non, Alec ! Mais c'est dégueulasse ! C'est quoi, ce public ? Je pourrais pas le laisser pour merde ! Ouais, non, Alec ! Hé, lui, il est à 100% dans le truc, frère ! C'est dégueulasse ! Ouais, c'est dégueulasse ! Si je comprends bien, je suis arrivé au bon endroit, au bon moment, quoi ! Au début, oui, mais je suis tombée amoureuse de toi ! Ouais, la poule aux oeufs d'or, quoi ! C'est ça, hein ? Tu avais de la maturité ! Ben oui, hein ! Madame a pas de travail ! Madame a un amour ! Ben ouais ! Moi, ça me dégoûte des choses comme ça ! Attends, hé, le petit, il est trop à l'aise. Il sort pas les couilles. T'es marre, il est là à gauche, il se tape une daronne, et en plus de ça, il se fait pas engueuler ! Ben ouais, ben la vie de rêve ! J'en pouvais pas le laisser tomber ! Moi, je m'excuse, mais moi, moi, je peux... Non, non ! Ça a coupé ! Ils en pouvaient plus ! Bon, allez, ferme ta gueule, là ! Tu casses les couilles ! C'est bon, tu t'es assez plein ! Maintenant, reste sur le técho, là, il y a l'animateur, il va arriver, il va encore tout whip in ! Vous imaginez, c'est ça ? Ah ben oui, ça, j'imagine ! Mais, c'est pas une raison non plus de lever la main sur une femme, même si cette femme, c'est pas très très bien conduit, mais on va dire qu'elle avait un petit peu faim, que... Quoi ? Ah ben si elle avait faim ! Elle veut, elle veut ! Pourquoi il dit ça, il est bizarre, lui ? Qu'elle était un peu désespérée avec son jeune... Tu parles d'une gourmandise ? La petite gourmandise ! La petite gourmandise ! C'était Jean, ou c'est... Et vous, vous avez accepté... Je comprends rien dans votre histoire. Donc vous, vous avez accepté de fermer... Et pourquoi il a été pris, lui ? Les gars, c'est le pire présentateur que j'ai vu de ma vie, frère, il est malade, il comprend rien du tout, ce mec ! Il comprend rien, frère, il est là ! Ça t'arrangeait bien, tu avais du travail, tu avais un soin... Je te faisais confiance, moi ! Je te faisais confiance, je suis content d'avoir le travail ! Tu te trachais pas dessus ! Le travail, j'en étais content, mais pas la situation ! Je t'ai jamais demandé que ça se passe comme ça ! Mais tu en as profité, autant que moi ! Moi, tu vois, t'as profité de deux personnes à la fois avec tes conneries ! Mais tu as eu ton boulot, tu as eu ton toit ! Ça, lui, il se met bien... Lui, c'est vraiment un sale escroc, parce qu'en vrai de vrai, c'est vrai qu'il avait un toit, un boulot, et en plus une go ! Donc lui, il avait tout ! Lui, vraiment, il avait tout, lui ! En réalité... Tu es assez bien logé aussi, hein ! Il essaie de parler, il n'y a personne qui l'écoute, ça ! Le pauvre ! T'imagines, lui, il est arrivé chez elle, et il était en mode, ah, son fils ! Il s'occupait de son fils et tout ! Alors qu'en fait, la nuit, ils dormaient ensemble, ils... Ouais, c'est trop bizarre, gros ! Il est jeune, il apporte autre chose ! Qui, genre ? De genre... Non, Patrick ! Oui, il est jeune, il apporte autre chose, et moi, j'emporte le portefeuille ! Non, en vrai, le pauvre ! En vrai, le pauvre, on rigole, on rigole, mais... C'est une dinguerie ! Eh, la vie de ma mère ! Cette émission, c'est ma paralysie du sommeillé ! Ça fait combien de temps que je te demande qu'on se casse ? Hein ? Patrick ! Patrick ! Tu n'étais pas d'accord de te casser non plus ! Tu profitais aussi de l'argent ! Je voulais me casser, je m'en fous ! Pourquoi tu crois que... Je lui ai dit, là, maintenant ! Qu'il était temps que je casser... C'est les gars, c'est Marc LaVélic, en vrai ! En vrai, quand on y pense, le jeune plus la meuf, c'est des démons, gros ! Au fond, vous avez fait quoi ? Un petit hold-up ? Une petite escroquerie ? Allez, en vrai ! Si grave, vous lui avez volé tout son argent, sa dignité, et tu l'as trompé derrière son dos ! Allez, si grave que ça ! C'est vrai, vous auriez pu lui faire aussi son tiroir-caisse plutôt que de lui faire un autre type de tiroir. Oui, parce que là, en plus, le tiroir-caisse, ça a été fait, mais le cœur aussi, il est cassé, encore une fois ! Oh, pauvre Gige ! Bon courage à vous, Jean ! Bon courage ! Ils l'ont amené sur ce plateau pour le mettre dans une merde totale, pour qu'il se sente vraiment mal, et après, le présentateur lui fait « Écoute, Gige, force à toi ! » Moi, j'ai plus rien à voir là-dedans, force à toi ! On ne fait jamais trop attention, au contraire, on fait beaucoup trop attention. On est punis parce qu'on est comme on est, vous êtes un homme entier. Vous n'avez pas su venir, vous n'avez même pas vu venir, vous n'avez pas vu venir quoi que ce soit. Vous avez cru qu'elle vous aimait vraiment, et vous aviez envie de tout faire pour eux. Malheureusement, vous allez à punir. Je sais que c'est injuste. C'est maintenant... Des questions, questions et réactions du public. Let's go ! Le react ! S'il vous plaît, des bonnes questions. S'il vous plaît. Jean, au fait, je voulais juste vous faire une remarque. Trop bon, trop con. C'est même pas une question ! Elle est arrivée, elle l'a terminée, frère ! Eh Jean, trop beau, trop con. Allez, va te faire foutre ! Non, le pauvre, il est dépité. Vraiment, c'est une dingérie. Elle est contente, elle droppe le mic. Trop beau, trop con. La seule conne dans l'histoire, ça a été elle. Mais tais-toi, on va dire, on te parle pas ! Mais c'est toi qui a foutu la merde, non ? Mais tais pour ça du coup. Lui, vraiment, c'est l'enfoiré. C'est l'enfoiré du siècle, le petit, là. Vous savez, je sais pas s'il y en aura une troisième. C'est la merde, laisse pas ! Les autres, ils sont en train de s'embrouiller, lui, il est au milieu. Je sais pas s'il y en aura une troisième. J'aurais juste une question pour Mathilde. Vous l'aimiez vraiment ? J'ai appris à l'aimer. Il avait la maturité, c'était une épaule. Si vous l'aimiez, pourquoi avoir profité de lui ? Au départ, c'était un coup monté, arrangé avec Patrick. Les gars, franchement, dans la vie, faut vraiment être méchant de fou pour faire un coup monté avec un mec 20 ans de moins et faire croire à un homme que c'est ton fils pour profiter de son... C'est vraiment dingue. Mais arrêtez de vous abonner ! L'amour est arrivé quand même par après, mais c'est vrai que j'avais besoin des deux. Hors des deux, j'avais un homme parfait. Pourquoi ça l'applaudit ? Pourquoi ça l'applaudit ? Dis-moi, Patrick, tu te trouves pas un peu trop jeune pour cette vieille peau ? Alors là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de rabaisser une autre femme comme ça, à mon avis, elle veut. Maintenant, je regrette. Maintenant, je regrette parce que je me suis fait manipuler, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Franchement, tu n'as que 20 ans. Il y a plein de belles filles. Parf, qu'est-ce que tu as été faire avec elle ? Wesh ! Wesh ! Bah, doucement ! Que t'apportais des problèmes. Elle t'apportera toujours des problèmes. Hé ! Ouais. Attends, lui, il dit oui, oui, oui. Hé, lui, c'est le connard du siècle. Dans l'histoire, il est autant fautif que la meuf. Comment tout le monde l'aime bien, lui ? C'est trop beau de trouver ainsi un pigeon, un pigeon qui ne souhaite qu'une chose, se faire plumer. Mais il ne veut pas se faire plumer, mais lui, il abuse, lui. Se faire plumer tout cru. Hein ? Et le bec ? Et le reste ? Alouette, Alouette, mais... Alouette, il est fou. Il est vraiment fou, les gars, lui. Et même si ce soir, il ne lui reste rien, ou pas grand-chose, rien en tout cas de son amour, il aura probablement su nous émouvoir. Des hommes généreux ne sont pas légion. Et ça, ce soir ! Ça va se savoir ! Bonsoir ! Quel lui classique, il a lâché ! Socrate de Wesh ! La fable de la fontaine, les gars ! Socrate ! A déchiffrer, les gars ! On n'a rien compris ! Les gars, c'est l'émission du siècle. Je suis désolé de vous le dire, c'est l'émission du siècle. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour donner de la force. N'hésite pas à liker la vidéo aussi pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi quelle émission vous voulez que je reacte, ça fera plaisir. Et puis, moi, je vous le dis à tout de suite sur Twitch et à la prochaine sur YouTube. Let's go !